Alhamdulillah TV, la chaîne des valeurs et des vertus. Alhamdulillah va augmenter l'engagement qu'on a toujours eu pour essayer de défendre les membres du regroupement des boulangers du Sénégal. Bon, la priorité elle est là. On sait tous que les secteurs traversent une situation tellement difficile et qu'aujourd'hui il y a un statut quo sur les négociations entre les organisations professionnelles, les meuniers et l'Etat. Rien n'avance, tout le monde écoute l'autre. Actuellement l'Etat ne tient plus des réunions, les boulangers pendant tout ce temps là ils sont en train de souffrir et que vraiment ça doit cesser. A partir d'aujourd'hui un nouveau souffle est en train de se passer ici au niveau du regroupement. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui la nouvelle équipe que je vais diriger va insister sur les priorités et taper sur la porte de l'Etat pour que définitivement les boulangers soient écoutés une bonne fois pour toutes. Que le président de la République sache que les boulangers sont fatigués. Voilà deux ans on est en train de négocier, on est sur le statu quo, ça n'avance pas et ça doit cesser. Actuellement la farine le 31 mars doit être homologuée à un autre prix. On ne sait pas encore ce que l'Etat va dire. La facturation sur l'électricité, on l'a souligné ici. Les organisations aussi professionnelles de la boulangerie sont actuellement divisées. Tout ça c'est la priorité que le nouveau président et l'équipe que je vais diriger vont s'atteler incha'Allah dans les prochains jours. On sait que l'Etat a diminué le prix de la farine de 6% sur la TVA. Donc 12% sur la TVA. Les 12% là, si par exemple le 31 mars l'Etat du Sénégal confirme qu'il va reconduire ça, au moins que les 6% qui restent sur les 18% qu'il accorde ça aux boulangers. Ça c'est une priorité. Comme ça la TVA sera exonérée totalement sur la farine comme ça se passe en Côte d'Ivoire. Bon, à Wolof, j'ai lu la presse et j'ai regroupé des boulangers du Sénégal. Je suis en train de faire un poste qui est le président de la RBS. J'ai reçu une équipe qui a été créée par la mine, donc j'ai reçu un souffle, j'ai reçu un souffle, j'ai reçu un souffle. Tout ce qui a été créé par les membres de la boulangerie et de la Sénégal, c'est tout. Il n'y a pas de plus. Tout ce qui a été créé par la boulangerie et de la Sénégal, c'est ce qui est le besoin. Inch'Allah, c'est qu'il va y arriver. Ce qui est le fait que nous avons reçu, c'est que le bureau de la BOUBES, et les organisations professionnelles et les meilleurs, nous avons collaboré avec les problèmes de la boulangerie. Nous avons travaillé une bonne fois pour toutes, parce que deux ans, nous souffrons, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes de la facturation. Il faut qu'il y ait 30 ans de décembre, il faut qu'il y ait 30 ans de décembre. Il faut qu'il y ait 30 ans de décembre, et qu'il y ait 30 ans de décembre. Nous avons reçu une exonération, et nous avons reçu une exonération, nous avons reçu 6% de décembre. Nous avons reçu une exonération, et nous avons reçu une exonération, et nous avons reçu une nouvelle équipe. Nous avons reçu une exonération, et 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 nous avons reçu une exonération. ...des boulangers du Sénégal RBS a tenu son assemblée générale le 25 mars 2021 à son siège social du Raven Night Club à Gueyeouaï, avec comme ordre du jour, renouvellement du bureau, rapport financier, bilan exercice de l'année 2020-2021, installation du nouveau bureau. Les débats ont été ouverts par le président de séance. A sa suite, certains membres du bureau et certains membres du regroupement ont pris la parole pour repréciser leur point de vue sur la conduite des affaires concernant la bonne marche de l'association. A l'issue des travaux, un nouveau bureau a été proposé et adopté par acclamation. Ainsi, le nouveau bureau s'établit comme suit. Dibril Faï, président de l'association du regroupement des boulangers du Sénégal, Bada Gassama, adjoint. Premier vice-président Bada Gassama. Deuxième vice-président, Sering Salihoujian. Secrétaire général, Amobudoulamine Gyaï. Secrétaire général, adjoint Papus Sow. Trésorier général, Khadim Sissé. Baysidi, adjoint. Baysidi, adjoint. Baysidi, adjoint. Baysidi, adjoint. Aïsengiaï, deuxième adjoint. Aïsengiaï, deuxième adjoint. Coordonnateur. Mme Fallou Galas Sarr. Commissaire au Compte. Mbakke Touré. Adjoint. Mbakke Touré. Lors du jour ayant été épuisé, le nouveau président, après avoir remercié ses mandants, a pris l'engagement de donner le meilleur de lui-même pour la bonne marche de l'association et a formulé des prières pour clore les travaux. Fait à Dakar le 25 mars 2021, le secrétaire général. Je vous remercie. Alhamdoulilah TV, la chaîne des valeurs et des vertus.